Environ dix-huit cents. Mort d'un dictateur déchu, Somoza assassiné. Contentieux, en quoi j'irvient, en voie de règlement. Les Français boudent le veau, les éleveurs sont inquiets. Le budget de la recherche augmente, en tête l'énergie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un dictateur est mort tout à l'heure, mort comme il a vécu dans le sang. Anastasio Somoza avait 54 ans. Il a été assassiné cet après-midi à Asuncion, la capitale du Paraguay. C'est lui qui, pendant près de 20 ans, a gouverné d'une main de fer, le Nicaragua, avant de quitter le pouvoir, il y a un an. Ces meurtriers ne lui ont laissé aucune chance. Un commando a entouré sa voiture et l'a entièrement détruit au bazooka. Le corps de l'ex-président a été complètement déchiqueté. Et plus qu'un long discours, il y a dans cette scène tout ce que fut la vie d'Anastasio Somoza. 5 décembre 1978, au palais présidentiel de Managua, la bonne société de la capitale célèbre les 52 ans du dictateur en lui offrant un chèque de 47 000 dollars amassé par la garde nationale. Somoza sourit. 47 000 dollars sont toujours bons à prendre, même lorsque l'on possède déjà le tiers des richesses de son pays. Et c'est précisément son immense fortune et la terreur qu'il fait régner dans le pays qui vont provoquer sa chute. En juin 1979, les sandinistes se rapprochent de la capitale et Somoza en batteldres va inspecter ses troupes. Un mois plus tard, il quittera le pays pour se réfugier chez un autre dictateur, le président Stroessner du Paraguay. Il y a quelques jours, il proclamait encore qu'il reprendrait le combat, sûr de sa victoire, comme il l'était quelques mois avant sa chute en recevant Serge Misret et Jacques Douai. Renoncer, je n'en ai jamais eu l'intention. Je continuerai jusqu'en 1981. C'est un pacte que j'ai fait avec le peuple qui m'a élu. Et ce pacte, je le mènerai à son terme. Finalement, monsieur le président, qu'est-ce qui, dans la vie, vous paraît le plus important ? À moi, la vie humaine. Oui, demain, nous vous présenterons une grande enquête sur le Nicaragua. Bernard Rapp et Bernard Puisseau en reviennent. Autre nouvelle d'une dictature, la condamnation à mort en Corée du Sud de Kim Dae-jung, c'est-à-dire le chef de l'opposition du régime du général Shun. C'est une condamnation unanimement rejetée par le monde entier. Le secrétaire d'État américain a mis en garde les autorités de Séoul contre une éventuelle exécution de Kim Dae-jung. L'avenir des relations américano-sud-coréennes en dépend, a-t-il dit. En France, démarche des groupes communistes du Parlement à l'hôtel Matignon, protestation de la CGT, et Georges Marchais vient d'écrire au président de la République. C'est un verdict qui confirme bien l'évolution répressive du nouveau régime de Séoul. Les Coréens ont appris le verdict condamnant à mort Kim Dae-jung par les journaux. Celui qu'on appelle le Kennedy coréen a eu depuis 9 ans, date où il avait mis électoralement en difficulté le maître de l'époque, le général Park, une vie mouvementée. Réfugié au Japon, enlevé par les services secrets coréens, relâché, puis arrêté à nouveau en mai dernier. Kim avait été inculpé de complot contre l'État et traduit le 14 août devant la cour martiale. Le procès émaillé d'irrégularité, alimenté par des arguments bien peu probants pour justifier la peine de mort, n'a convaincu personne. Au contraire, une vive émotion a gagné Tokyo, où est réfugiée une importante colonie coréenne, adversaire du régime militaire. Des meetings, des défilés réclamant la grâce pour Kim ont d'ailleurs eu lieu toute la journée dans les rues de la capitale Nippon. Le gouvernement et les partis politiques japonais ont quant à eux jugé le verdict rigoureux et inattendu. Une vengeance politique inhumaine, a conclu la femme du condamné. Enfin, le secrétaire d'État américain, Nolmounski, a mis en garde le gouvernement de Séoul contre le meurtre éventuel du leader démocrate sud-coréen. Il apparaît évident que la mort de Kim provoquerait une crise avec Washington, mais la Maison-Blanche est partagée entre la volonté de voir le régime de Corée revenir à des règles plus démocratiques et celle de ne pas affaiblir un pays qui joue un rôle stratégique déterminant dans la région et abrite 40 000 militaires américains. Et à l'instant, la CFDT proteste avec énergie contre cette condamnation à mort. Nous aborderons les autres sujets de politique internationale dans la deuxième partie de ce journal. Mais tout d'abord, les suites de l'affaire du veau aux hormones. La campagne de boycott lancée par l'Union fédérale des consommateurs semble avoir porté très forte diminution des arrivages et baisse des prix à Rungis. Conséquence également catastrophique sur le foirail de Brive. Sur les 500 veaux qu'avaient amenés les éleveurs de la région, et bien près de la moitié n'ont pas trouvé preneur, malgré des cours en baisse de 4 francs au kilo. Chômage technique de 40 employés dans un abattoir d'Île-les-Vilaines à Châteaubourg, on pourrait multiplier les exemples. Et de fait, en inquiétant sur les marchés et dans les boucheries, Jean-Claude Alannick s'est aperçu que les Français, du moins temporairement, mangeaient moins de veaux. Depuis le modeur de boycott, beaucoup moins de ventes de veaux. 70% environ. C'est net, les clients refusent carrément. Il n'est pas question de prix, il n'est pas question de... Les gens boycottent carrément. Et vous, actuellement, à Rungis, vous achetez du veau ? Ils achètent très peu de veau, très peu. Il y a une baisse du prix, d'achat. Vous ne payez pas cher ? Pas cher. Vous le revendez cher ou pas cher ? On le revend moins cher, évidemment. Moins cher, mais ce n'est pas la solution. Des bouchers qui constatent une chute de leur vente importante, contrebalancées d'ailleurs par une demande accrue sur le bof et sur le port, des cours qui s'effondrent à Rungis ce matin, des abattoirs qui tournent au ralenti et des éleveurs qui ont de la peine à vendre leur veau. Incontestablement, le mot d'ordre de boycott lancé la semaine dernière par l'Union fédérale des consommateurs a été entendu. Cela veut-il dire que les consommateurs français vont encore bouder le veau pendant longtemps ? Ce n'est pas certain car les français sont de gros mangeurs de veau et ils vont reprendre petit à petit leurs habitudes alimentaires. Mais il est probable que si les éleveurs veulent regagner entièrement la confiance des consommateurs, ils devront désormais leur proposer des veaux de bonne qualité. En clair, des veaux qui ne sont pas trafiqués et qui ne sont pas élevés aux hormones ou aux antibiotiques. Mais au-delà de ce problème particulier du veau, on peut constater que le mouvement consommateur a marqué un point dans cette affaire en faisant la démonstration qu'il représente une force économique avec laquelle il faut compter. Certes, ce n'est pas la première fois qu'une organisation de consommateurs appelle à la grève des achats. Déjà, les fabricants d'aérosols, les détaillants en fruits et légumes et même des compagnies pétrolières ont été boycottés, mais sans grand succès, il faut le reconnaître. Pourtant, cette année, et c'est là qu'il y a changement, la revue Que Choisir a réussi à entraîner et à convaincre une majorité de consommateurs dans deux mouvements de boycott. L'un, c'était cet hiver contre la firme Cléber-Colombe qui a enregistré une baisse sensible de ses ventes et l'autre aujourd'hui donc contre le veau aux hormones. Des mouvements que les consommateurs français paraissent désormais prêts à suivre sur tout ce qu'il s'agit de leur santé et de leur sécurité. Le Parti Socialiste comprend et approuve, je cite, l'inquiétude profonde et légitime des organisations de consommateurs, mais il ne faut pas masquer la responsabilité du gouvernement. Alors, pour mieux comprendre ce problème du veau, Jean-Louis Calmejean nous rappelle les racines de ce problème. Tous les veaux que vous mangez sont abattus entre l'âge de 3 et 4 mois. Et jusqu'à cet âge, ils n'ont jamais consommé autre chose que du lait. Seulement en France, il existe deux manières d'élever les veaux. La première, la plus naturelle, mais la moins répandue, un cinquième des veaux seulement, c'est l'élevage du veau dit sous la mer. Deux fois par jour, le veau se nourrit uniquement du lait de sa mère. Depuis le mois d'avril de cette année, les éleveurs réunis en groupement de producteurs et qui pratiquent ce système d'élevage touchent une prime de 250 francs par veau, ce qui correspond à 2 francs par kilo de carcasse. La deuxième manière d'élever les veaux, c'est la manière industrielle, dite d'élevage en batterie. 80% des veaux sont élevés de cette manière en France et ne mangent que du lait transformé en poudre. Or, par le jeu des subventions accordées par l'Europe aux laiteries pour transformer le lait naturel en lait en poudre destiné à l'alimentation des veaux, on arrive au bout du compte à une aide de 12 francs par kilo de carcasse pour le veau produit industriellement. Autrement dit, et c'est un des nombreux paradoxes de l'Europe verte, le soutien de la production laitière, largement excédentaire en Europe, contribue au développement de l'élevage industriel du veau. Ou alors, toujours dans un souci de clarification, Martine Alleronio nous explique maintenant comment faire croître les veaux d'une manière artificielle. Le contrôle des hormones qui ne sont pas naturelles ne se fait que dans un seul laboratoire, à Paris, elle s'y est rendue. Ici, on analyse les urines de veaux suspects d'avoir grossi trop vite. C'est l'unique laboratoire agréé et équipé pour déceler la présence d'oestrogènes prélude à d'éventuelles poursuites judiciaires. De tous les abattoirs de France arrivent congelés des prélèvements d'urines effectués sur des chaînes d'abattage juste après celui-ci. Chaque semaine, 60 à 100 prélèvements subissent ainsi au laboratoire central une analyse très fine qui fait appel à l'emploi d'anticorps et de molécules radioactives. Un scintillateur et un ordinateur rendront le verdict, un chiffre qui affirmera sans équivoque s'il y a eu fraude ou pas et laquelle. La méthode demande 2 à 3 jours de travail pendant lesquels les veaux suspects sont consignés. Chaque examen coûte près de 300 francs. Avec ce procédé, on peut déceler les traces d'hormones mais aussi identifier la marque du produit. Malheureusement, elle n'est pas applicable au niveau de l'étale de boucherie et du biftec dans l'assiette pour lesquels existent seulement des méthodes biologiques plus grossières. Depuis qu'une campagne de contrôle a été entreprise chez Levaux voici un an, 2400 prélèvements d'urines ont été effectués, 20% de fraudes constatées, 200 poursuites engagées. Cette année, le nombre d'examens doublera sans doute. Mais on est encore loin des pays étrangers et malgré cette bonne volonté et cette surveillance renforcée, on est en droit de se demander si les résultats obtenus sont représentatifs au regard des 3 millions de veaux qui constituent l'élevage français. Dans les abattoirs qui sont alimentés par des élevages de type en batterie, deuxièmement, les prélèvements ont été effectués par les vétérinaires inspecteurs sur des animaux qui ont été suspectés de traitement, c'est-à-dire des animaux qui avaient une conformation des arrières particulièrement prononcées au point de vue musculaire et en troisième lieu, également, c'est très important, les prélèvements ont été réalisés à l'improviste sans aucun avis préalable. Quels sont les risques pour la santé des consommateurs ? Ces risques, il faut le dire, sont très limités. Très limités car les résidus qui sont observés dans la viande sont extrêmement faibles, ceci a été prouvé expérimentalement. Deuxièmement, ces risques ne sont pas du tout de nature cancérogène comme il a été dit. En réalité, ce sont des risques qu'ils peuvent toucher qui ont été mis en évidence sur l'animal et qui peuvent toucher les fonctions de reproduction, à la rigueur, la croissance, mais uniquement sur ces deux modalités d'intervention physiologique. Alors, si on ne craint rien pour la santé, il reste un problème quand même, c'est la qualité des veaux. La rétention d'eau des veaux forcés est due à quoi ? La rétention d'eau existe, il faut le reconnaître, sur certains animaux. Cette rétention d'eau, actuellement, elle est due, les dernières expériences le prouvent, à la forme d'élevage actuel du veau, c'est-à-dire à la production industrielle, elle est due également à l'immobilité du veau durant sa production et au stress qui a lieu au moment de l'abattage et qui perturbe la nature physiologique de la viande. Pierre Maignori, le ministre de l'Agriculture, a étudié à nouveau le dossier cet après-midi avec les spécialistes, dont ce professeur que nous voulons entendre, et il a répété à Alain Doubeski qu'elles étaient ses deux préoccupations. Première conclusion, la loi qui interdit toute hormone, y compris naturelle, est trop rigide compte tenu de ce qui se passe chez nos autres partenaires et qu'il faut donc le plus vite possible une législation européenne. Deuxième conclusion, les hormones naturelles, disaient scientifique, est partout dans la vie. il y a dans une pilule contraceptive l'équivalent de 150 kg de veau ayant reçu des hormones naturelles. Alors ne salivons pas sur ce mot, ne soyons pas victimes ou coupables d'hypocrisie, il faut protéger la santé des consommateurs, la santé est parfaitement protégée si on utilisait des hormones naturelles. Alors que l'excès, disent toujours ces scientifiques, de législation actuelle, a tendance à contraindre ou à permettre à des éleveurs ou à d'autres d'utiliser des substances qui sont rigoureusement interdites. Je pense par exemple à ce qu'on appelle le DES, les hormones artificielles. Pierre Maniori qui par ailleurs a dit qu'il n'était pour rien dans la transformation d'une enquête de 50 millions de consommateurs, un magazine concurrent de Que Choisir et qui avait décidé de s'en prendre à la viande de bœuf après le veau. Les journalistes de la revue ont protesté mais il n'y a pas eu de censure, nous dit son directeur. C'est moi personnellement qui en tant que directeur de la publication ai décidé cette modification. Le véritable problème de cette maison c'est qu'on admet mal que le directeur de la publication assume ses responsabilités et dès lors qu'il les assume on invoque des pressions extérieures. Je les ai assumées, je rappelle qu'aux yeux de la loi le directeur d'une publication est le premier responsable juridique de ce qui s'écrit. Mais à partir du moment où dans le contexte créé par le boycott et le rentantissement considérable, il faut bien le dire que ce boycott a eu dans l'opinion dans les milieux professionnels dans les milieux des consommateurs écrire ne suivez plus le bœuf le bœuf au nom de l'Institut National de la Consommation ça signifie en clair nous ne voulons pas prononcer le mot boycott mais nous vous disons qu'il ne faut pas manger de bœuf. Cette interprétation tombait sous le sens. Nous ne pouvions pas courir le risque de voir un titre conçu dans une autre période interprété d'une manière aussi générale aussi catégorique alors que dans ce titre dans notre esprit il y avait surtout de l'humour. Une série d'attentats en Guadeloupe la nuit dernière un artificier qui avait tenté de désamorcer une bombe sous un avion est mort ce soir. Reprise du travail demain chez les pêcheurs de Boulogne en conflit depuis neuf semaines avec leurs armateurs une majorité des deux tiers s'est prononcée contre l'arrêt de la grève. En conseil des ministres ce matin la nomination officielle de Robert Fabre comme médiateur Robert Fabre qui sera l'invité d'Antenne 2 midi. Ce commentaire du chef de l'Etat la fonction de médiateur n'est pas une fonction politique mais il est vrai que le passé et la qualité humaine du nouveau titulaire donnent à cette nomination une signification particulière. Et puis toujours en conseil un objectif pour Joël Leteux le ministre des transports il nous faut à l'horizon 90 une voiture équivalent à la R5 et qui ne consomme pas plus de 3 litres au sein. Le canard enchaîné relance l'affaire des diamants avec la transcription d'un coup de téléphone de Bocassa au journal tout ce que vous avez publié est vrai dit l'ex-empereur j'ai bien remis des diamants au président de la république 3 fois et une fois à sa femme. Bocassa qui je vous le rappelle sera jugé par contumace dans son pays en novembre. Les relations franco-algériennes sont en passe de prendre un tour beaucoup plus positif tout le contentieux va être apuré il reste encore quelques points réglés qui devraient l'être dès ce soir avec un entretien de Jean-François Poncet et de M. Ben Yenia tous deux ministres des affaires étrangères. Mais les grandes lignes de cet accord sont établies. Le dossier le plus délicat de ces négociations était celui des travailleurs immigrés. La France souhaitait le départ d'un certain nombre d'entre eux en raison des problèmes de chômage. Il s'agissait également d'un problème humain. Comment en effet demander à certains travailleurs qui ont passé une partie de leur vie en France de rentrer en Algérie sans que cela ne prenne la forme de mesures autoritaires. Il sera donc fait appel aux volontariens. La France accordera une aide financière et de formation en Algérie même les Algériens faisant de leur côté un gros effort de réinsertion logement travail etc. Tous les points litigieux entre la France et l'Algérie seront réglés notamment ceux des avoirs français bloqués en Algérie et des biens vacants. On ne connaît pas encore tous les détails de cet accord qui ne sera signé officiellement que demain mais il s'agit d'une expérience originale pour normaliser définitivement les relations entre la France et l'Algérie. Des relations qui depuis l'indépendance ont souvent été marquées par des ruptures spectaculaires notamment après le voyage de M. Giscard d'Estaing où il avait été reçu par le président Boubédienne. Mais depuis un an et depuis les changements politiques survenus en Algérie il y avait cette volonté d'aboutir. Il s'agit du démarrage d'une coopération étroite et sincère de part et d'autre de la Méditerranée. Une coopération qui aura mis près de 18 ans avant de s'établir mais une coopération souhaitée ardemment par beaucoup d'Algériens et beaucoup de Français. L'OPEP une réunion pour rien. Les ministres des pays exportateurs du pétrole se sont séparés à Vienne sur un constat de désaccord. Ils se reverront à la mi-octobre. L'élection américaine relancée selon un sondage Jimmy Carter pour la première fois arrive devant Reagan 38-35. Quant aux élections allemandes la campagne arrive presque à son terme une campagne très dure du moins verbalement entre Helmut Schmidt et Franz Josef Strauss à l'étonnement général les évêques ouest-allemands viennent de prendre position d'ailleurs pour ce dernier. Mais Helmut Schmidt est toujours largement en tête dans les sondages et il base l'essentiel de sa campagne sur la politique étrangère. Michel Meyer Malgré ce qu'il appelle le coup bas d'une église catholique qui lui reproche indirectement l'endettement de l'état allemand ce qui est là une façon d'avantager son rival Franz Josef Strauss Helmut Schmidt reste la figure la moins contestée du débat électoral allemand. Sa popularité personnelle reste deux fois supérieure à celle de son adversaire Strauss ce qui lui permet notamment de s'affirmer au fil de la campagne électorale comme le champion allemand du dialogue Est-Ouest malgré la situation de tension actuelle ou plutôt à cause du risque de guerre accrue. Je crois nous dit Helmut Schmidt que le conflit en Afghanistan le conflit relatif à la prise d'otages en Iran le profond conflit également entre Israël et ses voisins tout cela représente un risque grave de guerre. De la même façon j'observe avec une très grande inquiétude la possibilité d'une nouvelle course aux armements entre l'URSS qui a déjà pris ses devants et les américains ceux-là sur le terrain des fusées de moyenne portée. J'étais aussi très soucieux vous le savez qu'après l'invasion en Afghanistan les deux grands ne se soient pas adressés la parole pendant presque six mois. Je crois que tous ces dangers continueront de peser en 1981. À cet égard et face au public français je tiens à répéter que c'est l'un des mérites du président français et de mon gouvernement d'avoir remis sur rail le dialogue entre l'Est et l'Ouest car à mon avis c'est l'absence de dialogue qui est dangereux. Je persiste donc à croire à la nécessité aux vertus du dialogue à la condition express cependant que soit préservé l'équilibre militaire en Europe et que l'Ouest ne se retrouve pas en position défavorable. Préserver un rapport de force sans déséquilibre c'est l'essentiel. Sur cette base on peut alors discuter on doit se parler et cela indépendamment des personnalités au pouvoir ici et là. Voyez-vous depuis 1969 nous allemands discutons avec les polonais de façon raisonnable et progressive sur la manière d'améliorer nos relations de bon voisinage. Notre premier interlocuteur était Gomulka on ne parle plus de lui. Notre deuxième interlocuteur fut direct avec qui on pouvait très bien s'entendre. Ces performances de politique intérieure je ne veux et ne peux les juger. Mais nous avons maintenant affaire à une autre direction et nous ne changerons pas notre attitude de base à cause d'un changement de personne. Michel Crépeau blessé dans un accident de voiture la nuit dernière à Paris en fait ces blessures sont beaucoup moins graves qu'on ne le croyait de prime abord. Le président des radios de gauche devrait regagner son domicile dans 4 ou 5 jours. Le procès des ravisseurs de monsieur Réveli Beaumont l'ancien directeur de Fiat France libérait 3 mois après son rapte condamnation par contumas aucun des inculpés n'était là. Et puis le Cicob depuis aujourd'hui en tout cas pour les professionnels avec comme chaque année dans ce salon qui se tient comme toujours à la défense près de Paris un fourmillement d'idées nouvelles Georges Leclerc. Par exemple ce clavier est tout à fait intéressant. Oui alors je vous ai apporté le dernier né des composeurs automatiques de numéros de téléphone mais c'est pas un composeur où vous tapez un numéro c'est un composeur où vous tapez le nom de vos amis. Il a une mémoire il a un ordinateur vous lui avez enseigné le contenu de votre agenda et à ce moment là vous commencez simplement en tapant le nom de votre ami tout se passe automatiquement après grâce à l'ordinateur. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir du numéro de téléphone de votre ami vous donnez directement son nom. Voilà alors je vais vous montrer un exemple je vais appeler quelqu'un qui commence par un P je ne sais pas si vous connaissez il n'y a que le P la machine a plusieurs P elle ne sait pas lequel je tape PO elle ne sait toujours pas POI elle ne sait pas mais si je mets un R un V pardon et un R elle tape poivre d'arvore automatiquement vous voyez Donc elle tombe directement sur moi sans avoir directement sur moi mais supposer que celui qui possède la machine ne se souvienne pas très bien de l'orthographe de votre nom ou d'un autre nom à ce moment là on tape P et avec un petit point vous voyez est-ce qu'on voit sur l'écran voilà avec un petit point vous voyez qu'on devine plus qu'on ne le voit c'est dommage c'est fait pour la maison vous savez vous voyez il y a tous les noms qui défilent M. Pommier M. Poivert enfin j'ai mis quelques noms dans la machine vous voyez alors je vais vous faire quand même une démonstration pour vous prouver que ce n'est pas simplement un appareil ça vient du CICOP ça a été démontré devant du public je vais s'appeler maintenant quelque chose qui commence par un H c'est l'heure c'est l'horloge parlante dont j'ai composé le numéro il suffit que si j'appuie sur cette petite touche verte vous entendez le numéro se compose automatiquement c'est le petit ordinateur à l'intérieur qui compose le numéro j'ai un haut-parleur dans la machine voilà nous arrivons pour bien prouver qu'on est en direct on devrait tomber sur 20h23 à peu près 20h 23 minutes ah bah ça va 20 secondes ça marche d'accord alors nous avons avec nous l'inventeur de cette petite machine M. Dory tout d'abord on a envie de savoir quand est-ce que ça sera commercialisable normalement c'est commercialisé au milieu de l'année prochaine bon pour les français qui nous écoutent qui auraient besoin de renouveler un petit peu leur agenda ils pourraient l'avoir dans combien de temps et bien on pense qu'au CICOP de l'année prochaine on pourra commencer à le trouver chez eux à l'automne prochain à l'automne prochain bon faites un petit peu de bruit genre et combien ça coûtera vous savez pas encore vous pouvez pas dire c'est difficile il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au projet c'est le premier appareil de ce type on va l'exporter on va le présenter aux Etats-Unis pays européens mais on doit arriver à des prix très sensiblement inférieurs à ce qui se fait actuellement dans les composeurs classiques prévu je vous ai composé les informations téléphonées donc on peut tout faire on peut tout faire il suffit de l'avoir mis dans la machine et on analyse 200 noms à peu près 200 noms ce qui est en général aussi des prix ce qu'il faut dire c'est que en fait M. Doré est représentant une toute petite entreprise qui innove les PTT sont très intéressés par ce genre d'entreprise qui amène des idées nouvelles et cet appareil sera vraisemblablement un des compléments peut-être le complément idéal du futur annuaire téléphonique qu'on vous a déjà montré qui a été expérimenté cet été en Ile-et-Vilaine à Saint-Malo bien Georges Leclerc vous allez maintenant changer de casquette pour nous parler du budget de la recherche hier nous évoquions celui de la culture qui est en baisse celui de la recherche au contraire est un de ceux qui a connu le plus fort accroissement alors nous allons voir ça avec donc un commentaire sur image oui alors c'est un bond spectaculaire en fait que viennent d'effectuer les crédits de la recherche qui se montent pour 1981 à 10,5 milliards de francs pendant les dix dernières années le budget de la recherche augmentait bon an mal an d'une douzaine de pourcents et bien cette année l'augmentation est de 17,6% vous voyez la recherche est véritablement une priorité nationale il faut dire que sans recherche l'avenir d'un pays surtout du point de vue commercial est bien sombre prenez par exemple en recherche appliquée certains petits composants électroniques qui envahissent tous les domaines comme celui de ce composeur que nous venons de voir et bien aujourd'hui il n'y en a aucun de fabrication française dans les microprocesseurs et des appareils comme la fusée Ariane le Concorde ou même les missiles stratégiques et bien ils contiennent tous des montages électroniques américains alors voilà pourquoi la recherche est importante que ce soit recherche appliquée avec des résultats immédiatement visibles ou de la recherche fondamentale aux fruits plus lointains mais en chiffres voilà le budget de 80 si on considère uniquement les crédits d'équipement énergie c'est le sommet 31% d'augmentation avec 62% en plus pour l'énergie solaire qui il est vrai était parti très bas informatique 28,8 l'océanologie 28,8 les sciences de la vie 21 l'environnement 18,8 et en recherche technologique le plus gros c'est le nucléaire civil qui emporte 3 milliards de francs l'aviation civile 1,3 l'espace 1,2 l'informatique 0,5 vous voyez c'est beaucoup d'argent et dans quelques jours sera rendu public un livre blanc qui fera un peu le point sur quelques-unes des directions privilégiées de la recherche dans les 10 années à venir oui nous allons parler de ce budget parce que ici Antenne 2 nous aimons assez tout ce qui concerne la France du futur et justement en coup d'envoi lundi prochain en question de temps de notre grande enquête sur les sur-régénérateurs menés conjointement avec Europe 1 4 parlementaires des 4 grandes familles politiques françaises nous ont accompagnés pendant 3 semaines autour du monde pour voir ce qui se passait précisément à l'étranger et bien ce soir Louis Berrio nous parle de l'exemple japonais le Japon de Tokyo mais aussi celui d'Hiroshima c'est à 100 km de Tokyo que les japonais ont construit leur premier réacteur rapide ou Arai qui a pour nom Joyo Joyo ressemble de très près au réacteur français Rhapsody celui qu'on appelle maintenant le sur-régénérateur cette étape au Japon est une des étapes de la mission des parlementaires qu'Antenne 2 et Europe 1 ont emmené à travers le monde pour étudier cette nouvelle technologie nucléaire et à partir du 22 septembre vous pourrez voir et entendre des reportages en France en Angleterre aux USA et au Japon sur le sur-régénérateur et le 29 septembre à 20h30 vous pourrez voir et entendre une audition publique sur le sur-régénérateur un nouveau choix nucléaire et peut-être un nouveau pari alors pour être bien informé ne manquez pas ce rendez-vous la mort du professeur Jean Piaget hier soir à Genève c'est un homme dont on imagine mal l'influence sur tous les travaux réalisés à ce jour chez l'enfant en matière notamment de développement de la pensée et du langage il y a quatre grandes périodes dans le développement de l'enfant il y a la période sensorimotrice avant l'acquisition du langage où tout s'apprend en fonction des actions sur les objets il y a ensuite la période de 2 à 7 ans à peu près qui est une intériorisation des actions une période où la pensée et la représentation sont possibles mais où il n'y a pas encore de logique de logique opératoire c'est-à-dire d'action réversible etc ensuite il y a une période d'opération concrète entre 7 et 12 ans à peu près où l'enfant manie des déductions d'une manière cohérente et logique avec des règles de composition opératoire mais à condition que les objets soient manipulables et ne peut pas raisonner sur une hypothèse simplement exprimée verbalement simplement dans l'abstrait alors il y a une quatrième période vers 11-12 ans où l'enfant devient capable de logique appliquée à de pures hypothèses même pour une hypothèse fausse pour en montrer les conséquences nécessaires etc ben ces stades-là on les a retrouvés partout hommage maintenant à un homme seul je crois que cet exploit-là ne pourra laisser personne indifférent nous avions été les seuls ou presque à vous faire part depuis début juillet de la tentative folle d'un breton de 34 ans Gérard d'Aboville il voulait traverser l'Atlantique à la rame et bien ça y est ou presque il n'est plus qu'à 250 km des côtes françaises et il a déjà derrière lui 5000 km nous l'avions filmé fin juin sur les bords de la Seine à l'entraînement avant son départ de Newport et à ce moment-là tout le monde ne s'intéressait qu'à l'arrivée de la Transat avec Antenne 2 vous allez vivre dans les 3 jours à venir les derniers kilomètres donc de Gérard d'Aboville Jean-Pierre Jabouille chez Talbot avec la FIT c'est officiel depuis une heure Jean-Pierre Jabouille était jusque-là chez Renault et puis football avec la Coupe d'Europe des clubs champions tout d'abord laissez-moi vous dire que Saint-Etienne mène à la mi-temps par 2 à 0 devant le club finlandais quant à Nantes dont je vous parlais hier et bien il a battu vous le savez assez difficilement l'équipe irlandaise de Linfield à Harlem un but marqué à la 37ème minute une action collective des Nantais vous le voyez centre de Rampillon et puis cette tête de Hagerbeck qui est le Danois de Nantes et le but donc le but de Amis les pronostics de Pirette Bresse dans le handicap de la Tamise demain à Maison Lafitte je vous laisse découvrir sur cet écran ce que sont ces pronostics j'espère qu'ils vont apparaître en tout cas s'ils n'apparaissent pas je vous annonce qu'elle a retenu le 3 le 20 le 4 le 14 le 17 et le 8 j'espère que vous avez eu le temps de noter ces pronostics comme j'espère que vous aurez le temps de noter les résultats du loto qui viennent de nous parvenir le 4 le 9 le 12 le 40 le 43 et le 49 avec comme niveau complémentaire le 42 la météo tout d'abord les températures d'aujourd'hui et bien elles étaient généralement inférieures à 20 degrés dans tout le nord du pays demain et bien le temps sera nuageux de la Bretagne et de la Vendée à la Flandre avec quelques faibles pluies côtières et des vents du sud à sud-ouest se renforçant ailleurs après dissipation des brouillards de vallée et bien le temps sera ensoleillé avec des vents faibles la matinée sera fraîche mais les températures maximales seront en hausse voilà juste le temps de vous rappeler deux informations tout d'abord que le dictateur Somoza est mort aujourd'hui au Paraguay qu'on vient d'apprendre que le siège de l'OEA au Salvador venait d'être pris par des guerrieros on n'en sait pas plus pour l'instant et que Jean-Pierre Chevènement qui a déclaré qu'il serait candidat si François Mitterrand ne l'était pas souhaite que le candidat socialiste soit désigné avant la Noël voilà ce sera Patricia Charnelet qui développera vers 23h10 tous ses titres de l'actualité demain antenne de midi je vous le rappelle Robert Favre et puis demain soir si vous le voulez bien à 20h nous nous retrouverons bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada